Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, honorable assistant. Je me réjouis de rejoindre les masterclass organisées par le MCSP. D'ailleurs, je félicite le MCSP d'intégrer cette thématique dans les débats publics qui vient enrichir et renforcer davantage la discussion autour de cette thématique parce que le problème du stress hydrique ou la sécurité hydrique n'a jamais été débattu de cette ampleur et de cette force que ces dernières années parce qu'effectivement, nous sommes en train de traverser une situation pas critique mais plutôt dangereuse parce que le Maroc, de par les statistiques enregistrées, n'a jamais vécu une sécheresse pareille qui maintenant boucle sa sixième année avec un déficit quand même très important en termes de précipitation et en termes également des apports. Donc, vous avez bien souligné que la question de la sécurité hydrique impacte directement la sécurité alimentaire. Moi, je dis plutôt que la problématique de la sécurité hydrique impacte d'une manière plus globale la sécurité et la paix sociale de son système parce que quand on n'a pas de l'eau à consommer, on n'a pas de la nourriture pour manger, pour se nourrir, donc ça va impacter d'une manière systématique la paix sociale et la sécurité parce qu'effectivement, la sécurité hydrique, dans des pays principalement du Middle East, c'est un synonyme de sécurité tout à la limite, voire même la sécurité stratégique d'un pays. Nous sommes en train de traverser, comme j'ai dit tout à l'heure, une sécheresse qui a impacté notamment les réservoirs, le niveau de stockage et je pense que c'est au moment de crise que les belles réformes émergent. Donc, nous sommes en train de discuter sur les différents fronts cette problématique. Je pense qu'en ce moment-là, peuvent émerger les principaux fondements d'une nouvelle réforme de la gouvernance hydrique au sein de notre pays. Le problème de l'eau ou la gestion de l'eau ou la gouvernance de l'eau d'une manière générale, c'est une gestion qui se base principalement sur la planification. Et quand on rate la planification, quand on rate le coach pour la planification, il faut se préparer à un avenir qui est incertain. Pourquoi la planification ? Parce qu'il faut préparer et prendre les mesures et les dispositions nécessaires maintenant pour éviter le problème de demain. Et quand on dit la planification, ce n'est pas uniquement la planification sectorielle, parce qu'on a des bons planificateurs qui maîtrisent la donnée, qui maîtrisent aussi l'expertise en la matière, mais plutôt la planification des investissements. Quand la planification sectorielle ne va pas de pair avec la planification des investissements, je pense que là, c'est le maillon faible de la gouvernance du secteur de l'eau d'une manière générale. C'est quoi la planification des investissements ? Ça veut dire qu'il faut mobiliser les fonds publics et éventuellement les fonds privés pour accompagner la mise en place des infrastructures nécessaires, des mesures nécessaires que ce soit au niveau de l'infrastructure, que ce soit également au niveau des réformes institutionnelles, juridiques, pour délivrer les projets à temps et pour éviter la crise dans le futur. Je pense que le Maroc a enregistré honnêtement beaucoup de lacunes dans ce domaine-là, parce qu'effectivement, on en parle du secteur de l'eau qu'au moment de la rareté, quand il y a de l'abondance, on met le secteur de l'eau comme quoi ? Un secteur qui n'est pas prioritaire, alors qu'il doit figurer comme une priorité nationale, quelles que soient les conditions climatiques. D'ailleurs, ça a été énoncé par le discours royal, comme quoi le plan prioritaire sera respecté, quelles que soient les conditions climatiques futures. Donc voilà, effectivement, il faut qu'il y ait quand même une harmonie entre la planification sectérielle et la planification des investissements. On a beaucoup parlé de rechercher d'autres ressources additionnelles et de s'ouvrir davantage sur les ressources non conventionnelles, notamment le dessalement, la réutilisation et autres. On parle peu de la gestion de la demande. La gestion de la demande, c'est quoi la gestion de la demande ? Ça veut dire qu'il faut shifter le paradigme. Il faut revoir notre mode de production, notre économie, principalement les secteurs qui utilisent de l'eau comme intrants, de telle sorte à s'adapter davantage et d'opter pour des mesures, d'opter pour des modes de production qui s'adaptent avec la démotion climatique, parce que la crise ne fait que commencer maintenant, donc pas uniquement au Maroc, mais tout le porteur méditerranéen, et s'adapter davantage et construire une résilience face à cette démotion. La gestion de la demande, c'est la clé de voûte de tout ça. Donc il faut avouer qu'on n'en parle que peu, parce qu'effectivement on est en train de débattre, chercher les financements, s'ouvrir sur les ordres non conventionnels, le dessalement. Toutes ces mesures-là, ces solutions, ne sont qu'une partie de la solution, et n'ont pas la totalité de la solution. Donc il faut mettre à table des discussions, et principalement aussi pour les investisseurs, et aussi pour le capital privé, pour mobiliser les fonds nécessaires concernant la gestion de la demande, comment réhabiliter nos infrastructures, comment optimiser la consommation de l'eau, comment revoir la façon dont on consomme de l'eau, revisiter certaines politiques sectorielles qui consomment de l'eau, revisiter certains choix de politiques publiques, comme mesure de la gestion de la demande. Maintenant le financement. Le financement, on sait que le secteur de l'eau, c'est un secteur qui est gourmand en termes de finances. Les fonds publics ne sont pas suffisants, parce qu'il y a d'autres priorités nationales, comme l'enseignement, l'éducation, l'habitat, le système de protection sociale. Il faut chercher d'autres outils de financement. On a beaucoup parlé de PPP, PPP certes, l'ouverture sûre du capital privé certes, Blended Finance certes, innover en matière de financement, tout ça est sur la table pour effectivement innover des outils de financement qui sont importants, mais ceci ne doit pas occulter que le service de l'eau reste un service public. Un service public, ça veut dire que chaque citoyen, chaque usager, chaque petit agriculteur doit avoir un droit, qui est un droit constitutionnel d'accès à cette ressource. Donc il faut quand même construire une sorte de PPP, pas un PPP marchand tout à zimut, mais un PPP social. Un PPP social, ça veut dire qu'il va capitaliser l'acquis d'un service public continué et durable pour tous les citoyens. Et ça, je pense que nous sommes aujourd'hui appelés, et même à l'échelle internationale, comment conjuguer entre, ou concilier entre le maintien d'un service public, comme un droit humain, et aussi attirer des investisseurs qui sont là pour apporter un service public, également pour gagner, parce que c'est légitime et qu'ils dégagent quand même des bénéfices. Je voudrais juste souligner sur un dernier point, avant de clôturer, sur le dessalement. Le dessalement, certes, qu'on est maintenant en train d'accélérer le recours au dessalement, principalement pour les villes du littoral, mais quand même, on enregistre que l'ouverture sur ce dessalement, on enregistre deux points qu'il faut, ou deux lacunes, ou deux carences qu'il faut par la suite combler. Tout d'abord, l'arsenal juridique, il est quasiment vide. Il n'y a que des pratiques et des bonnes pratiques, surtout la composante environnementale et la protection de l'environnement. Donc, il y a des pratiques, on a des pratiques qu'il faut quand même saluer, mais il faut combler ce déficit juridique et législatif. en optant pour une loi carrément de dessalement qui cadre ou qui étoffe les textes existants, il faut opter pour un dessalement qui est environnemental friendly, donc qui est ami de l'environnement pour ne pas effectivement défigurer le littoral. Autre chose, et je clôture, elle m'a été échappée. Donc, c'est effectivement le... Je ne l'ai pas enregistré, mais cette ligne, je vais revenir faire la suite dans le débat. Ah, pardon. La régulation, il revient. La régulation. Comme nous sommes en train de s'ouvrir sur de nouveaux opérateurs, on voit que l'OCP maintenant devient un fournisseur pour l'État, il y a également des unités industrielles qui vont opter pour le dessalement, il y a les collectivités territoriales, il y a les sociétés multi-services qui sont en train de mettre en place, il y a beaucoup d'opérateurs qui émergent et qui ce sont des nouveaux opérateurs et non pas des opérateurs classiques. Maintenant, la régulation. La régulation, on voit que la régulation, c'est le maillon faible dans tout ça. Donc, on voit l'absence d'une instance de régulation qui détient le pouvoir d'arbitrage, de faire la médiation, de blâmer s'il y a lieu d'une infraction quelconque en termes de qualité, en termes d'atteinte à l'environnement. Donc, il faut quand même penser, je le dis d'ailleurs, même dans différentes instances, à mettre en place, d'ailleurs c'était l'une des outputs du nouveau mode de développement, à mettre en place une instance de régulation, et une autorité de régulation qui soit à équidistance des différents opérateurs et lui donner tous les pouvoirs et l'autorité nécessaires pour rendre ce secteur, la gestion de ce secteur tout d'abord durable et aussi la gestion de ce secteur égalitaire comme c'est le cas, par exemple, de l'électricité. On voit qu'il y a quand même une instance de régulation. Le télécom également, il y a une instance de régulation. L'audiovisuel, il y a aussi une instance de régulation. Donc, il est temps de mettre en place une instance ou une autorité de régulation du secteur de l'eau et merci beaucoup.